Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfaida, la référence. Il est 12h sur nos antennes, c'est parti pour la grande édition foncée. Au sommaire de cette édition, 154 kg de cuisses de poulet et de la viande impropre à la consommation ont été saisies et pu incinérer par le service régional du commerce de Kaulak. C'était lors d'une opération conjointe en relation avec le service régional de l'élevage et la brigade d'hygiène de Kaulak. Législative et bataille de positionnement au sein du Beno Bokuya, car la coalition perd un allié de taille, car le Rassemblement pour le Peuple a décidé de geler ses activités, dont la dite coalition. La noce est faite par le bureau politique Issa Ba, coordonnateur départemental de Founjoun, que vous entendrez dans cette édition. En collaboration avec la coopération belge, l'État du Sénégal vient de réhabiliter le centre conseil adolescent de Kaulak. Les travaux sont estimés à 10 millions de nos francs CFA. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier. En présence du ministre de la Jeunesse, Nené Fatou Matatal, vous aurez le compte rendu de signé à Chertidiane Diagne. Et puis la page inter et l'actualité sportive seront également de la partie. Bonjour et bienvenue. Le journal Gouningaï Rennes A la présentation partie technique, c'est que Mme Kenemé, 154 kg de cuisses de poulet et une importante quantité de viande impropres à la consommation ont été saisies et pu incinérées par le service régional du commerce de Kaulak. C'était lors d'une opération conjointe. Mamedou Akamara, le chef de service, est ici au micro de Noabiaï. Les cuisses de poulet, c'était une opération organisée conjointement par le service régional du commerce, le service régional de l'élevage, mais aussi la brigade régionale d'hygiène. Donc comme vous le savez, nous sommes dans une raison frontalière où vraiment nous recevons parfois des produits de contrebande. Il y en a ainsi des cuisses de poulet qui sont depuis 2006 interdits d'importation au Sénégal. Les agriculteurs, les gens du secteur, nous avaient vraiment saisi par rapport à ces importations-là de cuisses de poulet qui vraiment gâchent leur marché au niveau de la région de Kaulak. En relation avec ces trois services-là, nous avons jugé vraiment de procéder à une opération que nous avons faite le vendredi passé au niveau du marché Zing, du marché de Médinabaye, mais aussi au niveau du marché Gay. Cette opération a eu les résultats suivants. Donc pour les cuisses de poulet, nous avons eu 154 kilos qui ont été saisis. Il y a aussi de la viande bovine, mais aussi de la viande caprite qui a été saisie. Nous avons procédé à l'incinération des cuisses de poulet et nous avons voulu sensibiliser sur la gravité de ces importations-là, mais aussi de la vente brogulaire dont la qualité vraiment laisse à désirer. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. De la politique, on en parle dans ce journal. Après dix ans de compagnonnage avec la coalition Benobokuya, car le parti du Rassemblement pour le Peuple décide de se départir de la dite coalition pour aller vers les législatives avec une autre bannière qui se voudra centriste. Issa Abba explique ici les raisons d'une telle décision. C'est un peu pour informer la communauté, informer également nos partenaires de Benobokuya, car à l'issue du groupe politique du 16 avril passé, le RP a décidé, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 2012 jusqu'à présent, le RP a décidé de gérer ses activités dans le Benobokuya, car et aller aux élections, soit dans la bannière du Rassemblement pour le Peuple, ou bien créer une autre coalition qui se voudra centriste au niveau de ce pays-là. Ce qui s'est passé depuis 2012 jusqu'à présent, c'est que le Rassemblement pour le Peuple, après le premier tour de 2012, a rejoint, avec la coalition, il dit quatrième président, a rejoint le Benobokuya, car pour élire Makissal au deuxième tour. Depuis lors, nous sommes dans la coalition Benobokuya, car les élections législatives de 2012, le Benobokuya avait investi en responsable national du RP et à une position non éligible. C'est ce qui a fait que la législature de 2012-2017, le RP n'a pas siégé à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, on l'avait fustigé, on nous a toujours demandé de continuer les négociations et de continuer le compagnonnage. Parce que, franchement, nous avons vu que les seuls les grands ensembles réussissent la politique. En 2017, on avait alerté aussi le Benobokuya, car par rapport aux élections législatives. Malheureusement, ce qui s'est passé en 2012, ça a été reconduit en 2017. La responsable nationale des femmes qui a été investie sur la liste nationale, l'était dans une position également non éligible. Il a fallu qu'il y ait un décès de gens féminins au niveau de l'Assemblée nationale, que cette dame du RP aille siégée à l'Assemblée. Nous avons beaucoup de respect au Benobokuya, nous avons beaucoup de respect à l'APR et à Makissal. Mais aussi, nous considérons que le traitement que le président de la République fait à l'endroit du Rassemblement pour le Peuple, ce n'est pas le traitement, véritablement, qui correspond à nos capacités et possibilités, à nos réalités sur le terrain. Réalité sur le terrain, c'était à l'instant le coordonnateur départemental de Founyoun, qui n'a pas manqué de préciser que cette décision engage le bureau national et qu'un comité élargi. Un congrès est envisagé pour le choix du premier serviteur. Réécoutons-le. Le compagnonage, il est bien, mais si, véritablement, on sent qu'il y a une partie qui est lésée dans ce compagnonage, cette partie lésée n'a qu'à prendre ses responsables, et c'est ce que nous avons fait. Et si cela va sémer la zéanide dans le Benoît ou bien dans le département X ou Y, quand même, nous, nous avons pris de noircement. Je dis bien que c'est une position nationale, ce n'est pas la position de Founyoun. Heureusement, Founyoun est dans le même siège, dans la même lancée que le bureau politique. On n'a pas jusqu'ici un premier serviteur officiellement installé, parce qu'à l'issue du rappel à Dieu de notre regretté premier serviteur Mansour, que Dieu l'accueille dans son paradis, les textes nous permettent quand même de fonctionner avec l'administrateur du parti qui assure l'intérim du premier serviteur. Et depuis lors, c'est l'administrateur qui assure cette fonction d'administrateur et de premier serviteur. Mais nous nous sommes dit qu'également, il va falloir qu'aussi à un certain moment qu'on arrête et qu'on essaye de trouver véritablement un premier serviteur, parce que pour véritablement aller à des négociations ou bien à des investitures, l'administrateur peut le faire, mais il serait mieux d'y aller avec un premier serviteur. Mais ce n'est pas une contrainte pour l'ALP de nuyer des alliances avec d'autres partis politiques ou d'autres coalitions de partis. Mais au moment où nous nous parlons, nous sommes à la phase véritablement de préparer ce qu'on appelle un comité directeur élargi en congrès, parce que nos textes nous le permettent. Et pour ce comité directeur-là, nous allons véritablement élire notre premier serviteur pendant ce comité directeur. Ces propos de Issa Aba sont recueillis par Noa Biaï. Nous restons toujours dans le département de Founioun, mais cette fois-ci avec l'Alliance des forces pour le progrès, qui demande beaucoup plus de considérations au sein du Benoboc Yacar, Tcherno Suleiman Agnès, que nous écoutons au micro de Noa Biaï. On peut se dire que l'AFP appartient à Benoboc Yacar au niveau du département de Founioun, mais malheureusement, la part que l'AFP devait avoir, la place que l'AFP devait occuper au niveau du département de Founioun a été bafouillée par non seulement les responsables départementaux au niveau de Benoboc Yacar de Founioun, mais on voit qu'on a moins de considérations par rapport à cela. Et aujourd'hui, il est temps que nous, en tant que membres de l'AFP, que les gens reconnaissent au moins ce que nous représentons au niveau du département. On a des militants qui nous sont fidèles et on a pas mal de conseillers au niveau du département et pas mal de conseillers au niveau des communes. Donc, on a même parmi nous des adjoints et meilleurs autres. Malgré que peut-être le parti n'avait pas investi, donné des mandataires au niveau des élections locales, mais on a pu avoir peut-être des conseillers partout. Mais ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que la part qui revient à l'AFP départemental de Founioun puisse être maintenue. Le poste de député qu'on avait et qu'on gardait à chaque fois, et que ce poste-là ne puisse pas être touché, ne touche pas à notre poste, ça on le dit. On est très déterminés par rapport à cela et on est prêts à lutter pour pouvoir garder ce poste au niveau du département. Parler de la politique, effectuer un travail politique de terrain pour gagner l'opposition de grâce dans la cité religieuse, tel est l'appel lancé par Isma Djoum. Isma Djoum, un conseil spécial du président de la République. Les détails avec Momodou Moustapha Maï. Comme à son habitude en période de Ramadan, Isma Djoum, conseiller du président de la République, a consenti un souké record consistant au profit des militants basés dans la cité religieuse, en politique conscient des forces en présence et surtout celles de l'opposition. Isma Djoum souhaitera la pacification des relations entre leaders et un travail de terrain assez consistant. Je pense qu'il y a des obstacles qui sont réels. Le contexte politique donc, la tradition qui s'est installée à Touba et qui fait de sorte que l'opposition y est bénie. C'est un fait, un fait qui est réel. Mais cela ne nous empêche pas de nous mettre en forme et de créer aussi les conditions pour faire face à cette nouvelle montée de forces politiques dans le département, dans la ville de Sainte-Touba. C'est une réalité. Isma Djoum est en train maintenant de faire des bons extrêmement importants dans le cadre de sa mobilisation, mais également dans le cadre de l'intensification de la bataille politique. C'est un fait qui est réel. Au moment où nous, nous sommes là, en train vraiment de faire des querelles, moi, depuis très longtemps, j'ai eu à dire que nous ne sommes pas là par rapport à des querelles. L'essentiel, c'est que chacun se mette, est-ce que tu as au travail ? Et qu'on engage maintenant ce qu'on appelle le travail de proximité au niveau, n'est-ce pas, des quartiers de Touba. La norme démographique, elle est d'une importance capitale, donc Touba mérite un travail, approfondi, un travail de terrain. Le leader politique dira être prêt à accepter n'importe quel candidat que le président de la République choisira dans la cité religieuse. Moumoudou Moussa Fambay Touba, Alfa-DFM. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Vous nous suivez toujours sur la 420 10.1, je vous le disais dans les titres, avec l'appui de la coopération à Belge et Nabel, l'état du Sénégal, par le biais du ministère de la Jeunesse, a réhabilité le centre conseil adolescent de Kaoulac, un centre qui vise à promouvoir la jeunesse, mais également à prendre en compte les préoccupations des jeunes en matière de santé, de la reproduction. Compte rendu signé Cherti Djanjeng. Le centre du conseil adolescent de Kaoulac a été réhabilité par le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec la coopération Belgique qui a appuyé l'état du Sénégal par un financement de plus de 10 millions de non-francs CFA. Nené Fatou Matatal est le ministre de la Jeunesse du Sénégal. Je suis surtout venue pour confirmer que les questions liées à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes demeurent au cœur des préoccupations de l'état du Sénégal. Cette priorité du gouvernement se reflète clairement dans la référence aux dividendes démographiques dans le plan Sénégal émergent comme dans le PSE Priorité Jeunesse et qui illustre la ferme volonté de son Excellence, M. le Président Macky Sall, de répondre aux besoins et aspirations des adolescents et des jeunes, notamment en matière de protection contre les fléaux sociaux. Le souci principal étant de bâtir une nation où le potentiel de chaque adolescente, adolescent et jeune s'exprime et s'épanouit dans les meilleures conditions possibles. Un acte vivement salué par les pères éducateurs de Kaulak qui ont remercié l'état du Sénégal. Ibrahim Sagnon est l'un parmi eux. C'est le Centre français pour les adolescents et jeunes qui œuvrent pour la promotion des jeunes en vue d'adoption des comportements sains et responsables en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. A vrai dire, il y a beaucoup de problèmes dans cette localité, surtout à propos des jeunes. En la jeunesse, vraiment, il y a beaucoup de sujets tabous. Souvent, on commence à voir que les parents ne discutent pas avec leurs enfants, ce qui fait que les enfants auront quelques problèmes. S'ils ont des problèmes, ils ne savent pas à qui ils doivent leur dire. Beaucoup de jeunes aussi savent que le CCA existe. Ils viennent ici pour demander des questions à propos de la santé sexuelle, mais aussi à propos de questions liées à la santé sexuelle ou bien à la toxicomanie, plein d'autres. Lors de l'inauguration du nouveau Centre Conseil Adolescent de Kaulak, Mme Nené Fatou Matatal a promis aussi des projets de l'État du Sénégal envers les jeunes de Kaulak. Dans ces politiques de programme de santé reproductive, objectifs parmi lesquels on peut retenir la promotion d'un environnement social, législatif et réglementaire favorable à la santé de la reproduction chez les adolescents jeunes. Le renforcement de la collaboration multisectorielle et la coordination des interventions en la matière. La promotion de la santé des adolescents jeunes à travers des financements durables. Pour rappel, la réhabilitation et l'équipement du CCA interviennent dans le cadre du programme Coopération Sénégalo-Belge 2024. Merci beaucoup, chère Tidjad Diagne. Restons toujours dans le même siège. Venu présider la rencontre, le ministre de la Jeunesse a rappelé l'objectif visé par l'État du Sénégal à travers ses centres d'accueil et les différents services qu'ils offrent. Réécoutons Nené Fatou Matatal. Afin de lui permettre de remplir convenablement sa mission de structure d'accueil, d'écoute et de prise en charge psychosociale des adolescents et des jeunes au regard des défis notés en matière de santé de la reproduction. Des défis que le ministère de la Jeunesse affronte à travers son réseau de CCA implanté à travers le pays et parmi lesquels on peut citer le renforcement du plaidoyer pour une politique de développement et d'investissement en faveur des ados jeunes, le renforcement des capacités des pères éducatrices, pères éducateurs et prestataires pour les offres de services en matière de santé de la reproduction. La promotion de l'éducation à la santé de la reproduction qui constitue un moyen pour fournir aux ados jeunes des informations scientifiquement précises, culturellement pertinentes et socialement adaptées à leur âge. Mesdames et Messieurs, chers participants, nous partageons cette vision que tous les adolescents et jeunes du Sénégal, garçons et filles, sans aucune distinction ni discrimination, auront avec leur pleine participation un accès universel et équitable à des services de santé de qualité adaptés à leurs besoins d'ici 2030. Pour y arriver, nos actions doivent être alignées. Manifestement, c'est à cela que s'est toujours employé l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers avec une offre de services qui impacte positivement toutes les couches de la communauté. En effet, vous conviendrez avec moi que pour répondre convenablement à ces préoccupations, il nous faut, au-delà des ressources humaines disponibles, avoir des structures d'accueil aux normes suffisamment attrayantes pour encourager leur fréquentation régulière. Pour une meilleure fréquentation de ces structures, des efforts remarquables ont été consentis par l'État du Sénégal, nous dit le ministre, qui par la même occasion a lancé un appel à l'endroit des jeunes. Nous l'écoutons toujours avec chère Tidjanjani. En plus de la réhabilitation complète et de l'équipement du CCA de Kaolac, a aussi appuyé le ministère de la Jeunesse pour la reprise de la ligne Guindima, qui est une ligne verte donnant accès à des réponses préenregistrées et adaptées aux besoins en santé de la reproduction des adolescents jeunes. En outre, les bureaux conseils pour adolescents des régions de fatigue et cafrine ont également reçu des appuis en équipement pour une prise en charge correcte des préoccupations des adolescents jeunes. Dans cette dynamique, nous allons dans les jours à venir, toujours avec l'appui d'Enabelle, entamer une campagne de vulgarisation de la reprise de la ligne Guindima et mettre en œuvre un plan d'action. Madame la première secrétaire de l'ambassade, soyez notre interprète auprès des autorités belges à qui nous manifestons notre satisfaction totale pour ce partenariat fructueux au profit des adolescents et des jeunes. Je profite de cet occasion pour donner une mention spéciale à M. Papa Ernesto, manager de l'intervention du pilier de poids pour son professionnalisme et son engagement sans faille à la base de la belle réussite de ce partenariat. Chers jeunes, je vous demande de faire un bon usage de cette belle infrastructure qui est la vôtre, de la maintenir toujours propre et accueillante. Je n'ai du reste aucun doute qu'il en sera ainsi. Au regard de votre belle mobilisation d'aujourd'hui, cela traduit une fois encore un engagement à faire vaut les politiques publiques visant l'épanouissement psychosocial de la jeunesse et je vous assure de la disponibilité du ministère de la jeunesse à y œuvrer à vos côtés. C'était à l'instant Nene Fatou Matatal, le ministre de la jeunesse, ayant pris part à la cérémonie d'inauguration. Le président du conseil communal de la jeunesse de Kaulak salue l'initiative avant de dénoncer un manque de considération notoire à leur égard. Cher Tidjan Sen, que nous écoutons. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le royaume de Belgique à travers l'ONG Annabelle qui ont vraiment réfectionné le centre conseil pour adolescents et jeunes de Kaulak qui est une structure vraiment de sensibilisation, de promotion et de prise en charge des problèmes liés aux adolescents et aux jeunes. Donc nous remercions vivement l'Annabelle et de féliciter le ministère de la jeunesse à travers ses services délocalisés au Nouveau de Kaulak qui ont vraiment organisé cette activité. Nous, en tant que conseil de la jeunesse, on est là aussi responsables de plusieurs organisations de jeunes qui font la promotion de la santé de la reproduction et la lutte contre les violences basées sur le genre. On voit mal, je ne peux pas comprendre, à ces moments d'inauguration du centre conseil ado. D'ailleurs aux adolescents et aux jeunes, on n'a pas prévu de donner le conseil de la jeunesse la parole. Cette structure, c'est pour la jeunesse, donc il faut mettre la jeunesse devant. Et si c'était au Nouveau National, le président de la République du Sénégal ne fait rien du tout concernant la jeunesse sans mettre le président Khadim Diop, le président du Conseil National de la jeunesse devant. Donc au Nouveau déconcentré, ça doit passer comme ça. Mais on ne nous a pas donné la parole en tant que conseil de la jeunesse. C'est un autre jeune qui a parlé au nom des jeunes. Et c'est quelque chose qu'on dénonce. Ce n'est pas normal encore. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal encore. L'actualité sur AlphedFM Il est 12 heures passées de 20 minutes. Les détenus du camp pénal de Koutal ont reçu hier un don du Fonds de la Solidarité Nationale. Un don qui est composé de denrées alimentaires. Selon Suleymane Fall, cette activité entre dans le cadre du programme Solidarité Ramadan. Nous l'écoutons. Nous sommes venus ici avec une délégation pour représenter le Fonds de Solidarité Nationale. Qui est une structure parapublique dotée d'une autonomie administrative et d'une autonomie financière. Qui a toujours existé depuis 2002. Mais ce fonds de 2002 a été dissous en 2021. Et c'est le décret 2021-1053 du 2 août qui a instauré ce nouveau fonds. Notre mission principale est d'essayer d'apporter des réponses immédiates et appropriées aux personnes qui sont dans des situations de détresse. Qui sont déplacées ou bien qui sont sinistrées. Mais dans ce cas précis, nous sommes en train de dérouler un programme qui s'appelle Solidarité Ramadan 2022. Qui consiste à aider les ménages. Certains ménages nécessitent à intervenir dans des darras. Et à intervenir aussi dans des établissements à périlatrice. Comme c'est le cas aujourd'hui à Alphed. Bon, nous avons amené des denrées alimentaires ici. Des macaronis, vermicelles, de l'huile, des dattes et du sucre. Juste pour aider ceux qui sont dans des situations un peu difficiles. Et vous me permettez aussi de remercier d'avance la direction de l'administration périlatrice. Qui nous a donné l'autorisation d'être là aujourd'hui. Mais plus particulièrement le chef de cet établissement, à savoir M. Diouf. Qui vraiment nous a réservé un très bon accueil. L'accès n'a pas été difficile. Bon, vous savez ça, c'est une question un peu complexe. Parce que cela dépend de nos réalités socio-culturelles. Parfois les gens qui sont en prison sont des gens qu'on considère comme des personnes dangereuses entre autres. Vraiment, je ne peux pas trop prononcer sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, fond là, est là pour toutes les personnes qui sont en état de détresse. Les personnes qui ont des difficultés. Nous sommes même en train de faire des partenariats avec certains hôpitaux pour prendre en charge des personnes malades qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner. Pour conclure, je réaffirme l'engagement du Fonds de solidarité national qui vraiment décide à poursuivre son appui stratégique sur le plan national. Pour renforcer la résilience et le relèvement sur l'économie des personnes vraiment qui sont dans des situations difficiles. Souleymane Fall, du côté de l'administration pénitentiaire, ce geste est d'une haute facture, fait savoir le directeur du dit camp pénal qui a remercié le Fonds avant de répondre sur d'autres questions. Aliououn Diouf, que nous écoutons. Aujourd'hui, nous venons donc d'assister à la cérémonie de remise de dons par le Fonds de solidarité national aux pensionnaires du camp pénal de Koudal. Vraiment, c'est un acte de haute portée à la fois sociale et humanitaire. Et cet acte dénote sans équivoque la contribution et l'accompagnement des structures de l'État au programme de réinsertion sociale défini par la direction de l'administration pénitentiaire. Donc c'est pourquoi, au nom du colonel Jean-Bertrand Bocandé, directeur de l'administration pénitentiaire, j'adresse mes remerciements au Fonds de solidarité nationale à travers sa délégation, ici présente, conduite par M. le coordonnateur FAL. Bon, j'avoue que c'est ponctuel, vous savez, les établissements pénitentiaires, on est un casseur des personnes qui ont besoin d'être assistées. Et souvent, au niveau de l'administration pénitentiaire, nous avons une division dénommée Division de la réinsertion sociale. Et à chaque fois que de besoin, si les bénéfices veulent faire des dons ou bien appuyer les pensionnaires, ils font donc la demande d'autorisation et à cet effet, ils accèdent facilement aux différents établissements pénitentiaires. Mais quand même, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce qu'il s'agit d'une structure étatique, qui est le Fonds de solidarité, à travers son programme Solidarité Ramadan. En tout cas, nous avons un effectif qui est là. Pour des questions de sécurité, je ne voudrais pas dire l'effectif. Mais de toute façon, chaque année, la division de l'administration pénitentiaire publie donc un rapport d'activité. Et si vous avez posé ces statistiques, vous pouvez les trouver dans ce rapport. C'est la routine du travail. Vous savez, les détenus, c'est des personnes, c'est des êtres humains. On respecte leur dignité. On se comporte vraiment comme un père de famille vis-à-vis d'eux. Il y a en tout cas le dialogue et la concertation. C'est pourquoi il y a en tout cas un bon climat qui règne entre détenus et pensionnaires. À présent, la page inter-nationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, les corps calcinés de plus de 100 personnes décédées vendredi lors d'une explosion dans une raffinerie illégale devraient être enterrées. Le bilan est de 110 morts, tandis que de nombreuses personnes brûlées reçoivent des soins dans les hôpitaux, a fait savoir un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences. Nous avons rassemblé les restes des victimes pour un enterrement collectif. A-t-il indiqué, ajoutant que les corps calcinés étaient méconnaissables, ce qui a rendu difficile l'identification des victimes par leur famille. L'explosion survenue vendredi entre les états de Rivers et d'Imo est l'une des pires de ces dernières années, dans une région où les vols de pétrole et le raffinage illégal entraînent des pertes considérables pour le plus grand producteur de bruts d'Afrique. Actualité internationale. Au Mali, l'organisation djihadiste GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a annoncé la capture d'un russe engagé sur le front de la lutte anti-djihadiste. C'est durant la première semaine d'avril que le GSIM affirme avoir capturé ce soldat qui appartiendrait au groupe privé de sécurité russe Wagner dans la région de Ségou. Le GSIM n'a cependant pas fourni de preuves permettant d'attester de la véracité de son annonce. Actualité internationale. Au Soudan, quatre personnes ont été tuées lundi dans de nouvelles violences au Darfour, au lendemain d'une des journées les plus maîtrières dans cette région qui avait fait 168 morts. Ces violences ont débuté à Kring, à 80 km de la capitale du Darfour Ouest, entre combattants arabes et non-arabes, selon le porte-parole de la Coordination Générale pour les Réfugiés et Déplacés du Darfour. Des heurts ont déjà opposé par le passé, élèveurs arabes et agriculteurs africains pour des disputes territoriales et l'accès à l'eau. Actualité internationale. Au Burkina Faso, le gouvernement issu d'un coup d'État a affirmé lundi qu'il n'entendait pas écouter la période de transition de trois ans avant un retour des civils au pouvoir, comme la CDAO le lui avait demandé. Les discussions se poursuivent. Le Burkina est dans une très bonne disposition à entendre les remarques de la CDAO, à déclarer le porte-parole du gouvernement qui a ajouté, par contre, nous n'allons pas sacrifier nos efforts pour amener la paix, en courant derrière un calendrier intangible, et dont le délai ne tient pas du tout compte des réalités du terrain. Fin mars, la CDAO avait donné aux autorités burkinabées jusqu'au 25 avril pour présenter un chronogramme acceptable de la transition sous peine de sanctions économiques et financières. Actualité internationale. Au Maroc, le journaliste et activiste Rabi Al-Ablak, 35 ans, a été condamné lundi à quatre ans de prison ferme pour offense envers le roi Mohamed VI sur les réseaux sociaux. Il devra également s'acquitter d'une amende de 1900 euros, selon son avocat, qui a annoncé son intention de faire appel. Selon Human Rights Watch, l'inculpation a découlé de deux vidéos publiées sur Facebook et YouTube en septembre et novembre, dans lesquelles M. Al-Ablak s'adressait au roi sur un ton familier et soulignait le contraste entre sa richesse personnelle et la pauvreté largement répandue au Maroc. Actualité internationale. Les États-Unis réunissent mardi sur la base militaire de Rammstein, en Allemagne, une quarantaine de pays alliés, pour discuter du soutien logistique armé à l'Ukraine qui fait face à l'invasion russe. Les Ukrainiens peuvent gagner la guerre s'ils ont les bons équipements, le bon soutien, a affirmé hier Lloyd Austin, le chef du Pentagone. Pour sa part, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a ajouté la menace d'une extension du conflit pouvant dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Actualité internationale. Et puis, l'ONU estime que le nombre de réfugiés ukrainiens fuyant leur pays pourrait atteindre 8,3 millions contre un peu plus de 5,2 millions actuellement au regard de la dégradation de la situation. Le ACR, qui au début de la guerre, tablait sur 4 millions de réfugiés, demande 1,85 milliard de dollars pour soutenir ses actions et celles de ses partenaires en faveur de ces personnes. Actualité internationale. This is the sport. Repassé de 28 minutes au stade Lamine Gueye, une façon de l'accueillir. Bonjour Moussakane. Bonjour, bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football. Demi-finale à la Ligue des champions hier entre Citizen et Merengue. Au finish, les citizens ont pris le dessus sur les Merengue sur le score de 4 buts à 3 avec un doublé de Karim Benzema. À suivre ce soir à 19h, les restes de Liverpool reçoivent le sous-marin jaune de Villarreal à partir de 19h. 20e journée, Calcio italien. Frentina reçoit Odinésia à 16h. Bologne reçoit Inter Milan à 18h15. Attentat Bergame reçoit Torino à cette même heure. Cannes féminine a quelques jours du tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La CAF a publié la procédure de tirage au sort pour déterminer le sort des 12 pays qualifiés, à savoir le Maroc Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Tunisie, Ouganda et Zambie. Cannes rugby féminine en Tunisie. L'équipe nationale féminine de rugby à 7 est en regroupement depuis 5 jours. Premier, pour finir sa stratégie des 12 Lyons qui représenteront le Sénégal pour Africa Women's Semaine selon le coach Boubacar Radiata. L'objectif de cette compétition électrique qualificatif pour le mondial en Afrique du Sud. Place maintenant à la rubrique Sport et Ramadan. Mesdames et messieurs, bienvenue. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfaïda FM. Il est aussi important durant cette période de privilégier les aliments qui sont faibles en gras et les cuissons qui vous permettent de prendre le moins de gras possible. Par exemple, si c'est pour vos légumes, je vous conseille de les cuire à l'eau, ou à la vapeur, et pour les viandes, de les griller ou peut-être au four. Et aussi, une petite astuce pour conserver votre sentiment de satiété durant. Toute la période du jeun, je vous conseille de prendre des aliments qui sont riches en fibres et riches en protéines. Pour garder une bonne santé cardiovasculaire pendant cette période de jeun, évitez de vous coucher directement après avoir mangé. Si vous ne faites pas de sport, faites une petite promenade, une petite marche, ou peut-être montez les escaliers juste après avoir mangé et avant de dormir. Voilà ce qui reflète cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente de suivre le programme sur la 90.1. J'étais devant ce micro-ngoune Ndiaye Rennes pour la présentation. C'est cet élément qui met fin à cette présente édition. Merci d'avoir suivi. Merci à Kodousek, Mme Kenemi, qui a assuré la partie technique, et à toute l'équipe de la rédaction. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. 154 kg de cuisses de poulet et de la viande impropres à la consommation ont été saisis et pu incinérés par le service régional du commerce de Kaolak. C'était lors d'une opération conjointe en relation avec le service régional de l'élevage et la brigade d'hygiène de Kaolak. Législative et bataille de positionnement au sein du Beno Bokuya, car la coalition fait un allié de taille, car le Rassemblement pour le Peuple a décidé de geler ses activités dans la dite coalition. L'annonce est faite par le bureau politique Issa Aba, que vous avez entendu au courant de cette édition. En collaboration avec la coopération belge, l'État du Sénégal vient de réhabiliter le centre conseil adolescent de Kaolak. Les travaux sont estimés à 10 millions de nos francs CFA. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier. Vous avez eu également le reportage de Chertidiane Diagne. Et puis, la page internationale et l'actualité sportive étaient de la partie. C'était tout pour le journal. Restez en compagnie des programmes de la 90-10-1. La Référence.